L'Afrique, c'est de nos traités publiques, dispose d'un important potentiel agricole. C'est un véritable levier de développement économique qui peut efficacement lutter contre la pauvreté et la famine devenue cyclique en raison de sa dépendance à la pivulométrie et des changements climatiques. Cependant, malgré ses potentialités, l'Afrique n'arrive pas à nourrir sa population sans cesse croissante. Pour booster ce secteur, en 2003, lors du sommet de l'Union africaine à Maputo, en Mozambique, les chefs d'État et de gouvernement s'étaient engagés à consacrer au moins 10% des budgets de leur pays au secteur de l'agriculture. Après deux décennies, le constat est amer. Malgré les efforts consentis par certains États, on est loin du de compte. Toutefois, il y a lieu aujourd'hui d'espérer un déclic au regard des engagements encore plus forts renouvelés et des nouvelles perspectives dessinées à l'occasion du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique d'une part et sur la zone de libre-échange continentale africaine. D'autre part tenu à Niamey, au Niger, du 20 au 25 novembre 2022. Sommet en marge duquel a eu lieu le Forum africain sur la recherche agricole FARA qui a consacré le lancement du Common African Agro Park, une initiative qui vise à attirer les investisseurs privés dans le cadre de création de mégapôles industriels transfrontaliers sur le continent. Il s'agit en réalité de lancer un appel très fort à tous les partenaires du développement du secteur agricole sur le continent de s'associer pour accompagner cette initiative. C'est une initiative en réalité qui est innovatrice en termes d'approche parce que ce sera des infrastructures transfrontalières, c'est-à-dire des infrastructures qui vont appartenir à plusieurs pays. Voilà, donc on a eu la chance d'avoir deux pays qui sont déjà en train de mener une expérience pareille, c'est-à-dire la Zambie et le Zimbabwe, qui ont déjà un agro-part commun, dont on veut se baser sur ces expériences pour savoir comment il faut multiplier ces initiatives, pour montrer qu'à l'étape philop, que ces initiatives peuvent marcher. Donc l'une des décisions clés, c'est de montrer, c'est de faire en sorte qu'on s'engage dans au moins dix projets pilotes similaires au projet de la Zambie et de Zimbabwe. Et à l'issue des leçons qu'on va apprendre, ça va dégager les voies pour renforcer les issues de faisabilité pour les grands pôles qu'on sera en trouver de la vie. À travers ce programme qui ambitionne de révolutionner l'agriculture africaine, à travers son industrialisation, le continent va tourner d'eau à sa dépendance de l'importation de produits agricoles vis-à-vis des pays du Nord, qui eux-mêmes font face aujourd'hui à des crises de plusieurs types. En réalité, comme vous le savez, l'Afrique a été victime pendant longtemps de la question de l'importation sur le continent. Nous importons plus de 20 millions de tonnes de maïs actuellement sur ce continent. Un continent qui a plus de 60% des terres arabes est actuellement en train d'importer plus de 12 millions de tonnes de riz. Et c'est question de cesser. Donc ce que ce programme veut faire en réalité, c'est de créer des grands pôles d'industrialisation dans chaque zone de l'Afrique. Donc l'ambassadeur Joseph Fasako est en train de visionner cinq grands pôles. On aura un grand pôle de développement en Afrique du Nord, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Et chaque pôle en réalité, ce sera des hectares à développer pour pouvoir produire les produits agricoles qui font l'objet des importations actuellement en Afrique. Le forum s'est achevé avec l'adoption d'une déclaration dite de Niamé en quatre points, dont le soutien à l'Union africaine dans la mise en œuvre de véritables politiques agricoles et industrielles.